Bonjour, c'est Christian pour le blog Branche Tour de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle de la LG 360, un appareil photo à 360 degrés. Comme vous pouvez voir, c'est assez petit comme appareil photo. Ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on a un protecteur pour la protéger. Alors, on fait juste peser sur les deux boutons de chaque côté pour la ressortir. On peut même la retourner et la tenir comme ça. Ça sert aussi de poignée. Sur le côté, on a le bouton pour la démarrer, ce que je vais faire maintenant. Et on a un petit bouton ici pour prendre des photos immédiatement. Si je fais ça comme ça, on va prendre une photo. Si je garde le bouton enfoncé, je commence à prendre une vidéo. C'est assez simple à faire fonctionner. On peut évidemment faire fonctionner avec une application. Il y a l'application iOS ou Android. Dans mon cas, j'utilise l'application iOS. Je vais vous montrer avec mon iPad parce que c'est plus simple comme ça. Donc, on se connecte sur l'appareil photo via l'application. Et ensuite, ça c'est une petite limitation de iOS. Mais on doit ensuite connecter notre appareil photo dans le Wi-Fi ici. Maintenant qu'elle est connectée, on peut voir immédiatement dans la galerie les photos qu'on a prises auparavant ou les vidéos. On peut voir ici, vous avez quelques-unes des vidéos que j'ai prises tantôt à l'essai. La chose qui est un petit peu ennuyante, c'est qu'on doit télécharger chacune des photos directement de l'appareil photo pour la voir. Ça peut être un peu agaçant, mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, on peut se promener dedans. Évidemment, moins la vidéo est longue, moins ça va prendre le temps à le télécharger. Comme vous pouvez le voir ici. Il y a la possibilité de voir simplement les photos. Et puis, si vous le désirez, vous pouvez même activer directement comme ça. Comme vous pouvez le voir, on voit en ce moment la vue que j'aurai de mon appareil photo. Si je vais appeler sur le bouton, alors à ce moment-là, je vais pouvoir prendre des vidéos, des photos, etc. Et je peux voir immédiatement le résultat avec mes photos. C'est assez simple à faire fonctionner. Son principal défaut, je dirais que c'est juste que je ne sais pas trop à quoi ça peut bien servir. Dans le sens où, oui, on peut peut-être trouver une façon de le fixer sur son vélo, par exemple. Comme vous pouvez le voir, il y a un port assez standard en dessous. Mais, je ne sais pas, c'est relativement limité comme intérêt. En tout cas, peut-être pour moi, peut-être que je ne suis pas le public cible réellement de cet appareil-là. Ça fonctionne vraiment bien. Je ne sais juste pas vraiment quoi en faire. Si, par contre, vous êtes intéressé à avoir un peu plus d'informations, je vous encourage à aller lire ma critique sur Branche-toi, qui est dans les commentaires du vidéo.